À 22h20, heure de l'Est, Radio-Canada prévoit, si la tendance du vote se maintient, que l'option du non remportera ce référendum. Je répète, à 22h20, heure de l'Est, Radio-Canada prévoit, si la tendance du vote se maintient, que c'est l'option du non qui remportera ce référendum. Donc, avec ces images des gens au Métropolis, une majorité de Québécois, pour la deuxième fois en 15 ans, rejette l'idée que le Québec devienne un pays souverain et choisit que le Québec demeure dans le Canada. Une majorité, une mince majorité, pour l'instant 34 434 de majorité. Les troupes du non l'ont échappé belle. C'est une victoire à l'arracher, mais une victoire quand même. Il semble évident que le nombre anormalement élevé d'indécis qu'on décelait encore ces dernières heures a opté en grande partie pour le non. Des gens qui, peut-être seuls dans l'isoloir au moment de faire leur croix, confrontés une dernière fois avec la question qu'ils avaient devant eux, ont choisi la prudence face au projet que lui proposait le gouvernement du Parti québécois. Évidemment, je pense qu'il faut comprendre ce qui se passe à la gauche de votre écran. Évidemment, une très, très dure réalité pour les souverainistes, dont la raison d'être dans le cœur comme dans l'esprit est de faire du Québec un pays, et qui ont cru comme jamais dans les deux dernières semaines que le jour était arrivé, que le référendum serait, comme on dit dans le programme, l'acte de naissance d'un Québec souverain. Je pense qu'il n'y a pas de mot pour dire leur déception, la blessure qui leur est infligée, la douleur qui est cruelle. Il reste quand même qu'avec un oui à 49,62 %, c'est un score plus qu'honorable, tout de même 9 % de plus qu'il y a 15 ans. Et la force de ce oui, c'est un message très clair, un message de changement qui est adressé au reste du Canada. C'est le message, entre autres, d'une majorité de francophones québécois qui ont dit oui à la souveraineté partenariat. Le oui qui a eu la pôle dans une bonne partie de cette campagne, dans la mesure où il a fait revivre une cause qui semblait perdue. Les gens ont déjà dit que le oui avait gagné la campagne référendaire, mais leur drame à eux ce soir, on le voit et on le comprend, c'est qu'ils ont perdu la bataille. Donc, 34 527 voix favorisent de plus en faveur du non. Sous-titrage Société Radio-Canada